... Cette émission télévisée intervient aussi en pleine mobilisation des enseignants-chercheurs. Leur statut doit changer. Cela concerne les recherches et l'organisation de leur travail. Des manifestations sont prévues. Des assemblées générales continuent de se tenir dans certaines universités. A Paris, la manifestation partira de Jussieu dans une demi-heure en direction du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, reportage sur cette mobilisation. A Paris 7, Patrick Sos, Jérémy Brossard. Un hall de Paris 7 transformé en atelier banderole. Ici, la grève des enseignants est très suivie. Plus de cours et donc plus d'étudiants dans les couloirs. Seuls les plus motivés sont restés pour préparer la manifestation d'aujourd'hui. A l'extérieur, on donne de la voix malgré le froid. On tente de mobiliser contre la réforme du statut des enseignants-chercheurs. Une profession pourtant peu habitue à manifester. Ça fait 24 ans que je suis professeure d'histoire contemporaine. Donc je suis à l'université. En 24 ans, je n'ai jamais vu une mobilisation pareille. C'est quelque chose d'historiquement absolument inédit. Le mouvement rassemble au-delà des clivages politiques. Et contrairement aux habitudes, ce sont les étudiants de Paris 7 qui soutiennent leurs professeurs. Ils les rejoindront dans la rue pour peser davantage sur le gouvernement. Ça n'utilise pas simplement de suivre les enseignants, mais de développer une mobilisation étudiante. Dans cet amphithéâtre, derniers échanges avant la manifestation de cet après-midi. Étudiants et enseignants des différents sites de Paris 7 se rassembleront en fin de matinée avant de rejoindre les autres universités parisiennes. Les chercheurs dans la rue cet après-midi contre le décret de leur ministre Valérie Pécresse qui modifie leur statut. Des milliers de manifestants qui ont défilé à Paris de l'université de Jussieu au ministère de l'enseignement supérieur où nous retrouvons Virginie Goubier. Les manifestants étaient très nombreux. Ils sont toujours là. Plusieurs milliers, beaucoup de professeurs d'université évidemment, mais aussi des chercheurs et de nombreux étudiants venus les soutenir. Vous savez, le mouvement a commencé lundi avec la grève des cours. Ils dénoncent la suppression du poste dans l'enseignement supérieur et réclament le retrait du décret de Valérie Pécresse. Ce décret qui prévoit la modification du statut d'enseignant-chercheur et qui, selon eux, casse l'université française. Pourquoi ? Alors parce que les professeurs, les présidents d'universités auront plus de pouvoir. Ils pourront décider de la promotion du personnel. Et les enseignants craignent ainsi de perdre leur indépendance. Et puis surtout parce que les présidents de l'université pourront décider de moduler la répartition du temps de travail des enseignants. Ils pourront par exemple demander à certains professeurs d'effectuer plusieurs heures de cours et moins de travail de recherche. Et ça, pour les enseignants, c'est nier le principe de l'université française en général. Écoutez l'un d'entre eux. On va nous faire enseigner plus. Les jeunes enseignants vont enseigner à temps plein. Ça, il faut le dire aux parents, les élèves vont avoir devant eux des enseignants à peine sortis du concours qui vont enseigner toute l'année à temps plein. Et puis on nous supprime des postes également. On ne peut pas dire à la fois qu'on donne la priorité à la recherche et nous enlever des postes dans les universités, enlever des postes au CNRS. Ce n'est pas donner une priorité à la recherche, ça. Alors les manifestants ne vont pas tarder à se disperser, mais ils se sont déjà donnés rendez-vous pour un prochain mouvement. Ce sera mardi prochain au cours d'une grève générale. Justement, Valérie Pécresse, la ministre de tutelle, comme on dit, était à la Strasbourg pour l'inauguration de ce qui est devenu la plus grande université de France et de la fusion entre trois universités. La ministre, vous voyez, a été accueillie par près de 2000 manifestants, mais Valérie Pécresse a tout de même annoncé qu'elle recevrait mercredi prochain l'ensemble de la communauté universitaire. On va travailler, dit-elle, sur une charte de bonne conduite de la part des présidents d'universités promesses, donc de Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy qui a face à lui un front de mécontentement et dans les premiers rangs, on trouve les enseignants-chercheurs. Ils ont manifesté dans plusieurs villes du pays. Aujourd'hui, ils étaient par exemple entre 3 et 4 000 à défiler dans les rues de Rennes pour réclamer un retrait du décret Pécresse, ce décret qui réforme leur statut. Virginie Goubier, elle, a suivi avec Florian Brunet le cortège parisien pour nous. Ils étaient plusieurs milliers à manifester devant le ministère de la Recherche. Beaucoup de professeurs d'université, bien sûr, mais aussi des chercheurs et des étudiants venus nombreux pour les soutenir. Tous réclament le retrait pur et simple du décret de Valérie Pécresse. Un décret qui prévoit la modification du statut d'enseignant-chercheur et qui, selon eux, va casser l'université française. En clair, ce décret donne beaucoup plus de pouvoir aux présidents des universités, notamment sur la gestion des ressources humaines. Désormais, les enseignants seront évalués plus souvent, tous les 4 ans, et c'est le président de l'université qui décidera des promotions. Les enseignants craignent donc de perdre leur indépendance. Et puis, surtout, les présidents de l'université pourront moduler la répartition de leur temps de travail. C'est-à-dire qu'ils pourront demander à certains enseignants d'effectuer plus d'heures de cours ou plus de tâches administratives et moins de travail de recherche. Et ça, pour les enseignants, ça va à l'encontre des principes de l'université. On va nous faire enseigner plus. Les jeunes enseignants vont enseigner à temps plein. Ça, il faut le dire aux parents. Les élèves vont avoir devant eux des enseignants à peine sortis du concours qui vont enseigner toute l'année à temps plein. Et puis, on nous supprime des postes également. On ne peut pas dire à la fois qu'on donne la priorité à la recherche et nous enlever des postes dans les universités, enlever des postes au CNRS. Ce n'est pas donner une priorité à la recherche, ça. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle rencontrerait mercredi les enseignants-chercheurs. Mais d'ici là, la grève se poursuit et une nouvelle manifestation est déjà prévue mardi prochain. On a également manifesté à Strasbourg tout à l'heure. Il y avait là-bas entre 1 600 et 2 000 personnes. Elle s'était donnée rendez-vous devant la toute nouvelle université de la ville, université que la ministre de l'enseignement Valérie Pécresse est venue inaugurer. Des Pécresse, la recherche régresse ou encore Pécresse-Fakoff ont fusé. Il y a eu, vous le voyez, quelques petits incidents en fin de cortège. Sous-titrage ST' 501